bonjour à tous bienvenue à ce webinaire maximiser l'impact de votre onboarding sécurité grâce au digital learning animé par le groupe apave et sa filiale we up je vous propose en passant une petite minute ou deux on laisse le temps l'ensemble des participants de se connecter et puis on pourra démarrer avec nos animateurs si vous avez des problèmes de son ou d'image n'hésitez pas à nous le dire c'est le bon moment vous avez un onglet chat sur la droite de l'écran n'hésitez pas à l'utiliser si c'est nécessaire et bonjour à nissa de l'étude de l'étude j'ai eu 5 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment on peut former vos salariés à la sécurité lors de leur arrivée grâce au digital ? Quels sont les bénéfices, les méthodes à suivre, les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place ? Et puis, bien entendu, on vous présentera rapidement nos deux entités, donc APAV et WeUpLearning. En fin de présentation, on répondra à l'ensemble de vos questions. Je me permets de vous dire, sur la droite de votre écran, que vous avez un onglet chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes vos questions. On y répondra plutôt en fin de présentation. Et juste en dessous de l'onglet chat, vous avez un onglet qui s'appelle sondage, puisqu'on va vous poser quelques questions de sondage durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça va permettre à nos intervenants d'adapter leur discours en fonction de vos réponses. On va pouvoir démarrer avec cette toute première partie sur les fondamentaux de la sécurité en entreprise, avec une première question de sondage. Dans quels documents trouveront les fondements de la responsabilité de l'employeur en termes de santé-sécurité ? Je viens d'ouvrir cette question, donc n'hésitez pas à y répondre. On vous soumet différentes propositions. Le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le règlement intérieur de l'entreprise, ou encore le règlement de sécurité, avec l'arrêté du 25 juin 1980. On vous laisse quelques secondes pour répondre, et puis Luc, je te passe la parole. Merci Mathilde. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, comme tu m'as présenté, je suis ingénieur sécurité à APAV, mais je suis aussi en charge des adaptations des modules digitaux. Quand on a des modules catalogues qui peuvent être adaptés, je m'occupe de la relation entre les besoins de clients et les équipes de production à APAV. Alors, ça continue un petit peu de répondre. Je vous laisse encore aller un petit compte à rebours de 10 secondes pour répondre à cette première question. La réponse est dans la slide suivante. Alors, on ne peut pas avancer. Allez, je vais fermer les votes. Donc, la majorité à 50% quand même a répondu le Code du travail. Ok. Et juste, c'était quoi l'autre ? Alors, après, on a eu le règlement de sécurité à 33% et puis le règlement intérieur de l'entreprise à 17%. Ok. Donc, je te laisse partager la bonne réponse. Merci. Donc, effectivement, la bonne réponse était le Code du travail. En fait, depuis un arrêt de la Cour de cassation, on a depuis 2002 une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés dans l'entreprise dans le domaine de sécurité au travail. Donc, pendant très longtemps, on était sur de l'obligation de moyens. Maintenant, on est sur une obligation de résultat. Alors, la différence, elle est assez importante. Un vote médecin a une obligation de moyens vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que quand vous allez chez votre médecin, il n'est pas obligé de vous soigner, mais il a l'obligation de mettre tout en place pour vous soigner. Ce n'est pas le cas en entreprise. En entreprise, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, s'il y a un accident, il y a la responsabilité de l'employeur qui peut être engagée. Donc, en entreprise, ce n'est pas d'accident, pas de maladie professionnelle. Et ça, ça prend forme directement dans le livre 4 du Code du Travail, notamment au niveau de l'article L4121 qui dit « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Donc, dans cette phrase, deux petites notions importantes. Cette notion d'employeur qui est apparue récemment, puisqu'auparavant, on parlait de chef d'établissement. Donc, on imaginait relativement bien le chef d'entreprise qui dirigeait l'entreprise et qui mettait en place des mesures de prévention. Cette notion d'employeur est beaucoup plus large. C'est-à-dire que le manager de proximité, à partir du moment où il a délégation de pouvoir, il peut également devenir employeur et devenir responsable aux yeux de la loi concernant la sécurité au travail. Alors, deuxième point important sur cette notion de responsabilité, c'est la notion de santé physique et mentale. Pendant très longtemps, on pensait souvent à la santé physique, les TMS, les problématiques d'accident, coupures, brûlures, ainsi de suite. Depuis l'arrivée des risques psychosociaux et la prise en compte de ces nouvelles pathologies, on parle maintenant de santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, l'employeur, pour gérer et mettre en place cette prévention, doit mettre en place des mesures, notamment des mesures de prévention. Dès la conception des installations, anticiper la prévention pour éviter les risques et éviter les accidents. Ensuite, mettre en place des actions d'information et de formation, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui autour de la formation onboarding, mais également autour du digital et des formations liées à la sécurité. Et enfin, la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés, c'est-à-dire prévoir l'analyse de risque, prévoir l'évaluation des risques et surtout prévoir quoi faire en cas d'accident par la suite. Alors, on a une autre petite question, on va vous poser. Tout à fait, je viens d'ouvrir les votes. Quand a lieu la formation à case sécurité de vos collaborateurs, avant leur arrivée par moyen digital, à leur arrivée animée par un animateur de sécurité ou un manager, à leur arrivée par un moyen digital ou après leur arrivée avec des sessions en présentiel, là c'est un peu pour connaître vos processus. On vous invite à répondre du coup, pareil, sur la droite de l'écran via l'onglet sondage. Je vois les réponses arrivées, donc on patiente encore un petit peu. En tout cas, pour le moment, majoritairement, c'est quand même à leur arrivée que les collaborateurs sont formés. Je ne vais pas tarder à clôturer parce que je crois que ça se stabilise. Oui, je clôture. Donc, à leur arrivée animée par un animateur sécurité ou un manager à 70%, à leur arrivée par un moyen digital à 20% et puis il y en a un qui vient de se rajouter en dernier avant l'arrivée par un moyen digital. Ok, parfait. Donc, il n'y avait pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est que la formation à accueil soit faite le plus rapidement possible dès l'arrivée du salarié. Donc là, vous avez grosso modo un parcours d'onboarding d'un salarié dans une entreprise qui doit contenir obligatoirement une formation accueil sécurité, qui doit être suffisamment générique pour aborder tous les risques de l'entreprise et préciser les règles générales à suivre sur le site. Deuxième point important, la visite médicale et la remise des équipements de protection individuelle, qui elle, en général, se fait dans un second temps vu les difficultés d'avoir des rendez-vous chez les médecins. En tout cas, ça fait partie du onboarding du salarié. Le troisième point, c'est l'accueil au poste de travail, où là, on va aborder les risques spécifiques du poste de travail avec éventuellement les fiches de poste, les commentaires du document unique d'évaluation des risques. La période de parrainage pendant laquelle le salarié va monter en compétence et qui va devoir faire l'objet d'un enregistrement pour s'assurer qu'il y a eu bien une formation qui a été faite et dans quelles conditions elle a été faite. Et enfin, le point 5, ça va être toutes les formations complémentaires qu'on va pouvoir apporter aux salariés en fonction des postes de travail. Alors, je prends l'exemple du KSS pour la conduite de chariot automoteur. Je peux prendre également comme exemple l'habilitation électrique ou encore des formations un peu plus spécifiques pour les autorisations d'intervention sur les réseaux enterrés, par exemple. En tout cas, toutes ces formations doivent être renouvelées à chaque fois que nécessaire et en cas de changement de poste. Et donc, maintenant, la question c'est de savoir à qui et quand on doit réaliser. Donc, aujourd'hui, on se focalise vraiment sur l'accueil sécurité et donc de savoir à qui et à quand organiser du coup cette formation en accueil sécurité. Donc là, je crois qu'il y a un nouveau sondage qui est arrivé pour savoir, voilà, votre idée sur qui en bénéficie. Tout à fait, on a mis quatre possibilités de réponse à la question qui est concernée par la formation accueil sécurité. Les salariés en CDI, les salariés en CDD, les salariés en étagiaire. La question intéresse, on a beaucoup de réponses. Bon, allez, je pense qu'on va pouvoir clôturer les votes si ça te va, Adrien. Eh bien, on a une réponse partout. D'accord. 25 % à chaque fois, je veux dire. C'est une réponse à chaque fois. C'est très bien parce qu'en fait, tout le monde a un peu raison parce qu'en fait, c'est tout le monde, on va dire. C'est les salariés en CDI, CDD, stagiaires, alternants qui doivent bénéficier de cette formation d'accueil sécurité et même, si besoin est, il peut y avoir aussi l'externe. Donc, si vous avez des personnes qui doivent travailler sur votre site en tant qu'intérimaire, par exemple, l'accueil sécurité est une formation qui peut être administrée, enfin, organisée pour ces personnes. Derrière, elle doit être organisée, donc, lors de l'embauche et à chaque fois que ça soit nécessaire. Lors de l'embauche, c'est assez vague, mais ça peut être avant, pendant, donc le jour de l'accueil. Donc, l'idée, c'est, ça dépend du coup, du format que vous allez utiliser. Et ça, on reviendra dessus après, sur la partie vraiment format de la formation. Et ce qui va être important sur cette partie formation, donc accueil sécurité, c'est vraiment que ce contenu de la formation doit être vraiment pratique et approprié à vos risques et à la prévention de ces risques et l'ensemble des éléments nécessaires, on va dire, à un bon onboarding sur la sécurité au sein de votre entreprise. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit concrètement dans cet accueil sécurité ? À minima, on va voir tous les éléments, on va dire, de sécurité assez classiques, comme tout ce qui est plan incendie d'évacuation, les règles de circulation, mais aussi des éléments d'exécution du travail, comme le port des EPI. Donc, c'est assez global et on reste quand même dans une formation qui va reprendre vraiment les codes assez classiques de la formation sécurité, mais ça sera vraiment pour l'ensemble des collaborateurs. Mais ça, c'est à minima, vous pouvez toujours aller plus loin et c'est là où on va vous faire aussi des conseils sur ça dans la partie formation. Les réels bénéfices, on va dire, de l'accueil sécurité, on les compte comme trois. La première, c'est le fait qu'on puisse homogénéiser cette formation pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information sur la sécurité dès lors qu'ils arrivent dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est important et c'est même un prérequis pour l'entrée des collaborateurs, ce qui va permettre, du coup, en deuxième lieu, d'avoir un gain d'efficacité, surtout lors des procédures de travail, si on commence à voir les règles de sécurité sur les postes de travail, mais aussi sur les procédures en cas d'urgence, qui contacter, comment fonctionne l'évacuation, du coup, sur le site. Et ça va permettre de vraiment prévenir les risques et lorsqu'il y en a un, de pouvoir avoir les meilleures procédures et une connaissance accrue par l'ensemble des collaborateurs. Et la dernière, ce qui est important, en réalité, sur l'accueil sécurité, c'est le fait qu'on va améliorer sa marque employeur dans le sens où, finalement, dès l'arrivée du collaborateur, on va pouvoir garantir, grâce à cette formation, que l'entreprise a vraiment pris en considération ses enjeux de prévention des risques et qu'il y a un accompagnement nécessaire sur cette partie. Et donc, c'est très important de pouvoir la mettre en place pour commencer l'onboarding global, pas que sur la sécurité. Donc, après avoir vu cette partie un peu plus réglementaire et l'utilité, on va dire, de l'accueil sécurité au sein des entreprises, l'idée, maintenant, est de savoir comment identifier, du coup, les thématiques à aborder dans cet accueil sécurité. Et donc, on a une première question qui est, comment vous, vous identifiez les risques de votre entreprise ? Tout à fait, je viens d'ouvrir les votes. Vous avez donc également accès à l'onglet sondage, toujours sur la droite de l'écran, donc les différentes réponses, plan de prévention, document unique, plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou le règlement intérieur. Comment, de votre côté, vous identifiez les risques de votre entreprise ? Et comme précédemment, il me semble qu'on ne peut pas passer à la slide suivante qui contiendra la réponse. Et oui, normalement. Si on a bien fait le travail. Ça répond, je pense que d'ici 10 secondes, on va pouvoir clôturer le vote. Allez, je vais fermer les votes. Alors, dans les résultats, majoritairement, le document unique à 45%, ensuite, le plan de prévention à 27%, le plan de particulier de sécurité et de protection de la santé à 18%, et puis, à 9%, le règlement intérieur. Ok. Effectivement, la bonne réponse était le document unique d'évaluation des risques. Donc, c'est un document qui est obligatoire depuis 2001 dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Un boulanger qui a une vendeuse doit avoir un document unique et EDF a également son document unique d'évaluation des risques. C'est grosso modo un document qui recense l'intégralité des risques auxquels sont exposés les salariés. Document qui est accessible à tous les salariés de l'entreprise et toute partie intéressée à cette problématique. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce document unique ? On va y retrouver déjà l'identification des dangers. On va y retrouver ensuite les modalités d'exposition du salarié à ces dangers. À quel moment un salarié va être exposé à un danger et du coup, ça va devenir un risque. Et ensuite, quelles sont les mesures de prévention qui sont existantes sur site ? Donc, pour faire simple, quand on va vouloir faire un onboarding ou qu'on va vouloir faire une sensibilisation sécurité, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller dans le document unique pour aller identifier quels sont les risques transversaux à tous les salariés et quelles sont les mesures de prévention que l'entreprise a décidé de mettre en place. Donc, c'est une source d'informations très importante et qui va permettre ensuite de constituer le programme et le parcours d'onboarding du salarié. Et finalement, dès lors qu'on a trouvé tous ces risques qu'on a identifiés dans le document unique, il y a une question qui va se poser directement, c'est-à-dire comment on va traiter ces thèmes à aborder ? Il y a deux possibilités finalement. Il y a, on va dire, un traitement, comme le disait un petit peu Luc, un traitement plutôt transverse, donc généralisé, où là, on va traiter vraiment l'ensemble des risques prioritaires de l'entreprise et on va faire sa formation en fonction de cela. Et donc là, on va aller voir des sensibilisations, notamment sur la manutention, sur les plans d'évacuation, des risques d'incendie. Donc vraiment des choses assez classiques et on va avoir des sensibilisations aussi en fonction de l'entreprise. Donc ça peut être typiquement du risque à texte électrique en fonction de votre entreprise. À la différence, on peut aussi avoir un accueil sécurité beaucoup plus spécifique où là, on va rentrer vraiment que sur le site en lui-même et ses spécificités de risque. Et donc là, on va aller voir vraiment la particularité des choses, c'est-à-dire les plans spécifiques d'un site, la prévention sur les différents risques qui peuvent être encourus sur le site en lui-même. Par exemple, s'il y a un risque à texte, c'est des choses qui peuvent ressortir mais qui ne sont pas du coup généraux. Ils sont beaucoup plus spécifiques à un site et donc là, l'approche est du coup un peu différente. Cette approche un peu spécifique, elle est intéressante aussi si vous voulez on-border du coup des personnes externes comme je disais tout à l'heure, donc des personnes en intérim, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, on l'a fait sur certains clients et ça permet, on vous présentera plus tard, de vraiment suivre et être sûr que pour votre site spécifique, ces stagiaires ou intérimaires, pardon, puissent avoir tous les éléments de prévention des risques sur le site. Ça se fait également beaucoup pour les entreprises extérieures qui avant de venir sur site prennent connaissance des règles de sécurité génériques grâce à un module d'e-learning. Et donc, ce qui est important maintenant, on a vu vraiment la partie réglementaire, comment, on va dire, les devoirs de formation et l'intérêt de l'accueil sécurité. Là, on a vu comment identifier, on va dire, vos risques au sein de votre entreprise, vous faire déjà réfléchir un peu comment vous voulez aborder les thématiques. Maintenant, la question, elle va être comment former ? Et c'est vraiment là où il y a un intérêt et nous, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est comment former à cette formation, donc accueil sécurité en digital, dès l'arrivée de vos collaborateurs. Je crois qu'il y a une question à ce moment-là aussi, un sondage. Je ne suis pas sûre. Non, je ne crois pas. OK. Il ne me semble pas en tout cas. Très bien. Alors, on voulait passer du coup à la formation en digital puisqu'on considère qu'il y a plusieurs bénéfices à la création d'un format digital pour l'accueil sécurité. Tout d'abord, on va avoir l'homogénéité, comme on le disait tout à l'heure aussi. Finalement, on va pouvoir créer un contenu qu'on contrôle en termes de contenu et on sait qu'il sera diffusé à tous et ça sera le même. Et donc, du coup, on a vraiment cet élément d'homogénéité, des informations communiquées aux collaborateurs tout en le contrôlant. La deuxième, c'est aussi la disponibilité du format. L'idée, c'est que demain, vous avez six personnes à former sur l'accueil sécurité. En quelques clics, vous allez pouvoir leur donner accès. Vous aurez beaucoup moins, vous n'aurez pas besoin de créer, enfin gérer ou des sessions de formation en présentiel. Vous allez pouvoir donner des accès et pouvoir directement administrer la formation. Ce qui est beaucoup plus simple. Pour l'utilisateur, le fait qu'il y ait une insynchronicité permet de faire son module e-learning notamment lorsqu'il le souhaite. Donc vraiment, sur tout type de plateforme, support et surtout quand il le souhaite. Donc ça, c'est intéressant puisque ça peut être fait du coup en amont de son arrivée dans l'entreprise et donc faire un gain de temps aussi dès lors qu'il arrivera dans l'entreprise. L'autre côté aussi, on va avoir la traçabilité puisque si vous administrez ce format digital sur une plateforme dédiée à formation de vos collaborateurs, vous allez pouvoir enregistrer aussi le suivi de cette formation dans le parcours de formation global de vos utilisateurs et donc suivre bien son parcours. Derrière aussi, concernant le coût, l'intérêt du digital learning, c'est que vous allez avoir un coût fixe au départ mais au fur et à mesure, c'est une formation que vous allez garder assez longtemps si elle est bien faite bien entendu et avec des mises à jour qui seront à un coût assez faible et donc plus vous allez l'administrer et donner l'accès à un nombre d'apprenants au fur et à mesure que des nouveaux collaborateurs arrivent sur site, finalement, le coût de cette formation diminuera par apprenant et donc c'est assez intéressant pour ça. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez, vous avez un système de recyclabilité qui revient un peu au coût aussi, vous allez pouvoir donner, enfin, donner l'occasion à une personne, à un collaborateur de pouvoir refaire le module si nécessaire assez facilement. Et enfin, l'accessibilité puisque l'avantage aussi du digital learning c'est que vous allez pouvoir respecter des règles pour sourds, malentendants, muets ou tout type de personnes qui présentent un handicap et on va pouvoir mettre en place des règles d'accessibilité directement sur le module et donc la formation sera disponible pour tous. et donc ce qu'on s'était dit aussi avec Luc c'était de vous faire un peu un portrait robot de cette formation sécurité, accueil sécurité la plus efficace. Nous, avec l'expérience qu'on a et avec les clients qu'on a accompagnés sur cette thématique, on considère qu'un module e-learning ne doit pas dépasser pour la formation onboarding sécurité plus de 30 minutes. l'idée c'est que en digital learning la norme est entre 20 et 30 minutes surtout sur cette thématique là où on va être vraiment sur l'aspect formation et sensibilisation à certains risques. Donc il ne faut pas non plus avoir trop de contenu et ça c'est très important on reviendra aussi dans les pièges à éviter juste après avec Luc mais en tout cas ne pas dépasser cette durée et c'est très important. L'autre chose c'est aussi et ça c'est un élément clé dans la digitalisation d'un module de formation c'est vraiment de créer de l'interactivité voire même de la gamification dans son parcours de formation et notamment en formation sécurité. Pour la simple et bonne raison que pour pallier un peu à cette asynchronité l'idée est de pouvoir engager l'apprenant dans sa formation en lui proposant des activités le fait qu'il puisse cliquer qu'il puisse aller chercher qu'on lui demande des choses pour faire en sorte qu'il y a vraiment cette interactivité et qu'il puisse vraiment se nourrir du contenu qu'on lui donne et qu'il le comprenne au maximum et qu'on arrive à l'ancrage mémoriel élément clé de la formation. Derrière il y a aussi un point important c'est que avec cette durée assez limitée l'idée elle est aussi de faire rapidement le lien avec l'activité professionnelle c'est de vraiment de rentrer directement dans le vif du sujet par cette entrée et notamment sur la sécurité et c'est important vraiment de prendre ça en tête quand on va passer à la phase de conception du module. Derrière aussi important le module doit aussi permettre d'évaluer puisqu'on est là sur une formation d'accueil sécurité l'idée c'est de fournir du contenu vraiment par rapport à vos problématiques et vos plans de prévention et risques qu'il y a dans votre entreprise mais aussi de bien évaluer du coup l'apprenant sur le fait sur le contenu qu'il aura vu au préalable et donc de valider un niveau de connaissance de votre entreprise au niveau de la sécurité et donc en résumé finalement tout ça pour dire qu'une formation de sécurité efficace en digital learning c'est pas un powerpoint sonorisé c'est à dire qu'on va pas récupérer le powerpoint d'un formateur en présentiel et on va juste le mettre sur une plateforme non c'est bien plus que ça c'est vraiment de travailler l'interactivité travailler les évaluations et faire en sorte d'engager l'apprenant au maximum pour que tout ce contenu de sécurité soit vraiment ancré dans chaque collaborateur alors le corollaire à ce portrait robot de la formation idéale c'est les petits pièges à éviter en premier lieu c'est vouloir représenter l'organigramme de l'entreprise ou faire intervenir toutes les directions dans les petites vidéos de onboarding pour la simple et bonne raison que les organigrammes changent et que les coûts de remise à jour ou de maintien en actualité du module peuvent être parfois importants donc si on décide d'avoir une présentation d'organigramme ou faire participer des fonctions soit utiliser des avatars ou soit faire directement des liens vers des procédures ou vers des documents qui sont présents sur vos serveurs pour être certain d'avoir des documents qui sont toujours à jour autre piège à éviter c'est rechercher l'exhaustivité donc là aujourd'hui forcément on parle de la sécurité et santé au travail mais quand on va faire un beau onboarding on va parler de qualité on va parler environnement donc plein de sujets qui vont arriver dans cet onboarding l'idée c'est pas d'avoir des développements de 15-20 minutes sur chaque thématique mais d'essayer d'aller droit au but pour qu'on ait une formation qui soit légère mais qui vraiment réponde aux besoins de la réglementation pour pouvoir éventuellement ressortir des documents au cas d'accident du travail ne pas anticiper les évolutions et les mises à jour donc comme je vous l'ai dit si on a des sujets comme l'organisation sécurité comme des documents qu'on va vouloir mettre à dispo je prends d'exemple il y a des entreprises qui voulaient mettre à disposition dans le onboarding la liste des sauveteurs secouristes du travail alors pourquoi pas mais pas en dur il faut absolument que ça soit du lien vers des ressources extérieures qu'on puisse mettre à jour facilement autre point important ne pas prévoir l'échec au test final alors ça c'est des choses qu'on voit souvent on a des clients qui font des formations onboarding avec des tests finaux ou en dessous de 70% on est chaud au dessus on réussit qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec alors qu'on peut ouvrir une fois deux fois trois fois le test mais au bout de trois fois qu'est-ce qu'on fait et ça il faut bien l'avoir en tête on est sûr de la formation avec un test comment on gère l'échec et ça il faut que ça soit prévu le plus rapidement possible dans le process et bien sûr le point 5 c'est corollaire avec le recherche et les investités c'est ne pas faire trop long et donc finalement après avoir vu un peu tous ces éléments tous ces conseils vous voulez vous présenter du coup un peu les étapes pour la conception vraiment d'un module sécurité en digital learning donc on a vu précédemment que la première étape en fait c'était vraiment d'identifier les risques et le niveau de formation nécessaire et de le prioriser pour vraiment éviter les pièges aussi de ce que vient de dire Luc de faire trop long de faire trop exhaustif où il n'y ait pas de pertinence en fait par rapport à l'objectif de l'accueil sécurité donc ça c'est vraiment la première étape comme on l'a vu après la deuxième c'est assez simple c'est rassembler vraiment l'ensemble des ressources nécessaires et disponibles pour pouvoir créer cette formation donc vous allez retrouver les plans de sécurité plans d'évacuation ça peut être aussi tous les éléments les EPI etc pour pouvoir être sûr qu'on ait bien tout le contenu et après donc on va passer plutôt à la scénarisation de votre parcours d'accueil alors souvent nous les parcours d'accueil elles ont une trame assez définie qui fonctionne bien qui a été testée expérimentée et qui a un bon retour donc nous ce qu'on propose souvent c'est une introduction donc avec un sponsor donc souvent donc un responsable comme sécurité ou une personne qui peut être dans la hiérarchie assez importante donc comme le disait aussi Luc tout à l'heure il faut faire attention à ce que on soit sûr qu'il n'y ait quand même pas de départ ou quoi que ce soit sinon il y a la possibilité d'utiliser du coup un avatar pour pouvoir représenter du coup ce sponsor du module et derrière on va arriver vraiment dans les vifs du sujet donc comme je disais de prioriser faire en sorte qu'on est le plus exhaustif donc ça va être les plans du site les différents points d'intérêt comme les accès les zones d'évacuation c'est vraiment pour faire en sorte que la personne arrive au maximum à comprendre comment fonctionnent les préventions en termes de risques directement avec les EPI aussi et on peut aussi donc voir l'ensemble des alors est-ce que on a je crois qu'il y a la perdue matin oui alors je sais pas si est-ce que la présentation je crois qu'elle est partie aussi ouais je peux pas la rajouter je vais continuer quand même même s'il n'y a pas le powerpoint donc l'idée c'est de vraiment montrer donc les précautions à prendre les plans d'évacuation et identifier aussi comme l'a dit aussi Luc identifier vraiment les personnes à contacter en cas d'urgence ou de question donc ça permet de faire un référentiel finalement aussi pour les personnes d'avoir déjà des premiers points de contact de savoir qui fait quoi du moins sur la sécurité dès l'arrivée du collaborateur et donc ça c'est important et à la fin vraiment l'évaluation qui peut derrière du coup créer une certification attestant donc du coup de la bonne complétion des personnes de la formation accueil sécurité derrière en quatrième état donc créer le module donc là vous avez deux possibilités soit passer par une agence digital learning comme Weev mais aussi sinon en interne avec l'intégration web vous avez des outils sur le marché assez assez simple comme articulate storyline ou captivate d'Adobe donc ça c'est des éléments qui se font assez bien et qui permettent de créer votre module e-learning et derrière donc une grosse partie qu'il ne faut pas négliger c'est vraiment la partie intégration et déploiement de votre formation qui va dépendre des modalités que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez en place dans votre entreprise Mathilde on a perdu la présentation ah d'accord c'était ce que je me demandais c'est s'il y avait que chez moi que je ne l'avais plus super je ne sais pas si vous en étiez pas ici j'ai été éjectée et c'est parfait on était là du webinaire parfait alors je vous mets juste un petit un petit message d'alerte sur attention au timing oui on a presque fini il reste que juste du coup l'intégration et le déploiement que Luc est en charge du coup chez APAV donc effectivement on était sur la partie déploiement le déploiement de votre module il faut l'anticiper dès la conception c'est à dire qu'en fonction de la manière dont vous voulez qu'il soit disponible il va falloir bien le penser alors les modules maintenant les outils de conception permettent de la lecture de modules e-learning sur n'importe quel terminal donc ça soit de la tablette du smartphone de l'ordinateur ensuite le vecteur de transmission ça peut être soit du de l'internet soit la dépose du module directement sur un LMS Learning Management System ou alors encore ce qui se fait encore dans certaines entreprises des CD-Rog ou des clés USB on a travaillé récemment avec des pays en Afrique où nos modules e-learning ont été envoyés sur clé USB les exercices ont été faits ils nous ont renvoyé les clés USB et on a pu corriger la distance donc voilà c'est des points extrêmement importants il faut prendre en compte est-ce que les gens ont les terminaux disponibles est-ce qu'ils sont accessibles est-ce qu'on souhaite est-ce qu'on veut que ça soit accessible sur internet à tout le monde avec un max très restreint donc toutes ces questions il faut se les poser en amont pour pouvoir déployer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible en tout cas nous à APAV on a à disposition plusieurs solutions soit en hébergement sur notre plateforme soit en distribution directement à partir de SCORM qu'on va héberger chez vous ou alors avec des systèmes de SCORM Connector qui vont nous permettre de vous mettre à disposition du contenu tout en ayant la meilleure traçabilité possible pour pouvoir répondre aux exigences de la réglementation concernant la traçabilité de la formation donc oui après on a parlé des exemples du coup sur les exemples on a travaillé dans le secteur par exemple du nucléaire sur des formations en accueil sécurité vraiment spécifiques à des sites et donc chaque site avait sa particularité et donc du coup on a retrouvé on a fait la même trame à peu près en termes de thématiques abordées par contre à l'intérieur tout est spécifique donc ça c'est une approche qui est assez intéressante si vous avez plusieurs sites c'est d'avoir le même format et derrière avoir juste à modifier les contenus en fonction des spécificités de vos sites ça c'est important et en plus cette formation sécurité accueil a été utilisée aussi pour les prestataires externes que l'on administre chez Luc donc effectivement tous les salariés qui doivent en fait on a deux le même module est dispensé à deux populations différentes la population principale c'est les salariés de l'entreprise où là ils ont le module hébergé sur leur LMS eux qui font les administrations qui commandent qui lancent les convocations par contre toutes les entreprises extérieures on a créé une page dédiée où les gens se connectent mettent leur nom prénom et ensuite accèdent au module et en fin de formation automatique on envoie une attestation cette attestation permet c'est le sésame pour pouvoir rentrer sur le site sans cette attestation de formation impossible de rentrer sur le site et impossible de travailler super donc je vois qu'il est 11 on avait encore quelques éléments à vous montrer donc il y a des éléments on voulait montrer un peu les formats aussi montrer que voilà la sécurité peut se faire avec différents moyens on peut faire des visites virtuelles de l'entreprise c'est intéressant pour faire de l'immersion et faire en sorte qu'en amont de l'accueil on va dire l'arrivée du collaborateur il puisse déjà se faire une première une première impression on va dire d'où il va travailler donc ça ça peut être intéressant de faire ça donc ça c'est un fonctionnement un peu comme Google Street View vous pouvez cliquer et du coup accéder au bâtiment derrière vous avez donc les e-learning assez classiques donc les deux peuvent être embarqués ensemble et derrière on peut concevoir du coup des modules spécifiques en fonction de vos vos risques et faire en sorte que vous ayez le contenu le plus sur mesure et enfin alors ce qu'on voulait vous dire aussi c'est que le digital learning ce n'est pas uniquement pour l'accueil sécurité on le fait aussi pour tout ce qui va être poste de travail pour aussi l'évaluation via les pairs et aussi donc sur des formations complémentaires type habilitation électrique où on peut proposer donc des formations en blended avec la partie par exemple l'habilitation théorique pour l'habilitation électrique et après la partie pratique donc aussi qui est à l'intérieur en présentiel niveau timing on en est où ? il est 12 donc s'il y a des questions je pense que ça peut être intéressant sinon on pourra vous présenter un petit peu qui nous sommes APAV et WeUpLearning et nos synergies si on a pas de questions en tout cas moi je voulais tu peux revenir sur la slide d'avant Mathilde et juste vous parler rapidement de notre catalogue digital e-learning qui ressemble donc c'est un catalogue qui met en avant tous les produits e-learning qui sont disponibles chez APAV vous avez les produits catalogue vous avez également les liens vers les démonstrations de formation et vous avez également le lien vers les fiches programmes donc on est vraiment sur un catalogue exhaustif dans lequel on va retrouver toutes les formations que ce soit blended ou e-learning et même classe virtuelle qui sont animées au sein du groupe APAV alors je vois qu'il y a une question concernant le coût oui alors le coût le coût il va en fait ce qui est important sur la formation accueil sécurité c'est d'abord déterminer vraiment le contenu que vous souhaitez mettre l'idée c'est vraiment de cette partie là donc ce contenu qu'on va pouvoir après proposer du coup une conception et du coup un coût associé mais vous pouvez du coup avoir je peux vous dire une fourchette on va dire pour un module par exemple de 25 minutes 30 minutes on peut être entre 15 000 euros et 30 000 euros ça va dépendre énormément de ce que vous souhaitez mettre en place à l'intérieur s'il y a beaucoup de risques si aussi la médiatisation parce que comme on l'a vu mettre en place par exemple une visite virtuelle va coûter plus cher que si on mettait juste un plan un plan d'accès puisqu'il y a plus de développement et donc voilà à peu près pour répondre à la question une fourchette et donc après pour terminer voilà WeUpLearning nous on est une agence de digital learning donc sur mesure on travaille vraiment sur les parties conception pédagogique production aussi donc on fait de la vidéo on fait tout le graphisme des modules et l'intégration des modules et on travaille en synergie du coup avec APAV comme on est au sein du groupe depuis 2019 sur aussi la récupération de l'expertise APAV puisqu'on peut vous conseiller dès l'analyse de risque en fait sur quelle prévention il faut il faut faire au niveau des collaborateurs pour l'accueil sécurité et donc vous faire des conseils en fonction de vos risques sur quel thème à aborder dans l'accueil sécurité et du coup créer le contenu sur mesure pour vous donc effectivement le groupe APAV c'est un leader français de la formation dans la sécurité on travaille on fait du e-learning depuis les années 2000 et tout au début c'était sur CD-ROM donc on a développé une réelle expertise sur ces métiers là et on a au catalogue près de 100-150 modules de formation qui intègrent du digital learning et on est en mesure soit d'adapter le contenu donc notre contenu existant pour répondre aux besoins à vos besoins et ce qu'on fait également c'est que dès qu'on a des besoins spécifiques de conception de modules on s'appuie sur notre filiale WeUp qui est très réactif et qui nous permet de répondre à différents besoins de nos clients que ce soit sur de la vidéo promotionnelle de la vidéo sécurité de la vidéo de sensibilisation ou alors sur des visites en 360 de sites ou de choses bien spécifiques ils ont toutes les équipes pour aller filmer que ce soit sur drone sur pied ou différentes réalisations de vidéos ou de même de motion design Super et bien merci à tous les deux Luc et Adrien pour cette présentation merci à tous d'être restés jusqu'au bout on va pouvoir clôturer ce webinaire si vous souhaitez télécharger les différents documents qu'on a mis dans le chat n'hésitez pas et je vous mets également notre adresse mail si vous souhaitez revenir vers nous donc contact-client à tapave.com n'hésitez pas à envoyer toutes vos demandes via cette adresse mail et puis on pourra du coup directement vous répondre je souhaite à tous un très bon appétit et puis une très belle journée à tous merci à tous merci bonne journée merci